Bienvenue sur la chaîne francophone numéro 1 en React Native, bon numéro 1 parce qu'on est le seul, mais numéro 1 quand même. Donc dans cette vidéo tu vas apprendre à créer un projet complet avec React Native, alors reste bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Alors pour ce tutoriel on va aller coder sur un site qui s'appelle snack.expo.dev Donc tu peux y accéder en rentrant directement le nom comme ceci dans l'URL ou sinon en recherchant snack.expo par exemple etc. Donc sur ce site là ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir coder donc notre application React Native. Donc là comme tu peux le voir il y a déjà du code de départ, c'est pour montrer un exemple. On va utiliser ça, ce sera plus simple comme ça tu n'as rien à installer. Si jamais tu veux utiliser sur un logiciel comme VS Code, et bien tout ça je l'explique dans ma formation gratuite, le lien est en description. Mais sinon pour ce tutoriel YouTube on va rester simple et on va utiliser ça qui est déjà prêt à l'emploi. Pour présenter un petit peu, sur le côté gauche on a donc les fichiers, les dossiers etc. Donc là on peut voir qu'il y en a déjà pour l'exemple, comme ça on n'a vraiment rien à mettre en place. Donc là app.js c'est le fichier principal, c'est ça qui va être lu ensuite. Au milieu on a tout le code, donc là on a le code React finalement. En haut on a les importations, au milieu on a notre application avec le JSX etc. comme d'habitude. Et en bas on a le style, donc ça on va voir ce sera un petit peu particulier. Vu qu'en React Native il n'y a pas de CSS, c'est tout en javascript. Donc là on voit la syntaxe est un petit peu différente. Là on peut avoir des nombres, là on a des chaînes de caractères. Et si jamais je l'enlève ici, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, ça on va le voir assez tranquillement. Et puis ensuite à droite on a effectivement le rendu. Donc là on peut tester, là tu peux scanner éventuellement avec ton appareil. Sinon on a iOS, Android pour tester l'émulateur. Bon là j'ai un petit peu la flamme d'attente. Donc on va directement passer à la version web, qui est déjà prête à l'emploi. Donc comme ça on sera plus rapide. Mais si jamais tu peux toujours tester sur les appareils natifs ici. Donc voilà tout est à disposition, donc c'est assez simple à utiliser. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever quelques éléments qu'il y a déjà. Dont on ne va pas se servir pour notre application. Et donc là aussi on peut voir ici que ça met un jour en temps réel sur l'émulateur. Donc ça c'est assez pratique. Et puis éventuellement, là on va pouvoir garder le texte. On va mettre notre titre, Météo. Et là on voit que ça s'affiche bel et bien au milieu parce qu'il y a le style ici. Mais donc tout ça on va le gérer par la suite. Et donc petite parenthèse, le style. Donc ça s'écrit sous forme d'objet. Objet qui sera appelé ensuite ici dans les composants directement. Comme un attribut. On met style, égal. Et là on appelle un objet en fait. Mais ça on va le voir tranquillement par la suite. Donc voilà les composants sont un petit peu différents. Donc ça c'est des composants qu'on installe directement depuis React Native. Enfin qu'on importe directement. Donc safeAreaView. C'est pour gérer donc les limites de l'écran etc. C'est tout simplement pour délimiter l'application. C'est comme un div un petit peu particulier. On ne va pas vraiment s'attarder là dessus. Mais en gros tout sera à l'intérieur de ce safeAreaView. Et ensuite on a simplement une balise texte. Bah là voile comme un P en React Web par exemple. C'est simplement pour rentrer du texte. Et tout ça, ça s'apporte directement depuis React Native. Donc c'est déjà là. Il n'y a rien à installer. Donc c'est génial. Et donc à l'intérieur de la balise texte. On rentre notre texte. Là il n'y a pas de soucis. Et donc à l'intérieur de la balise texte. On rentre notre texte. Là il n'y a pas de soucis. Donc ce qu'on va faire. C'est que notre application elle va se passer en trois temps. Dans un premier temps, on va devoir récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner avec un API. On va lui donner un nom de ville. Et ensuite lui il va nous renvoyer les informations sur la météo. Donc on va devoir récupérer ce nom de ville. Donc on va avoir un input qui va permettre à l'utilisateur de rentrer un nom de ville. Ensuite on va l'envoyer à l'API. On va effectuer une requête. Et il va pouvoir nous renvoyer le résultat qu'on va devoir afficher. Donc voilà. Donc numéro 1, l'input. On récupère le nom de la ville. Numéro 2, on effectue la requête à l'API. Numéro 3, on affiche le résultat renvoyé par l'API. Donc là, étape numéro 1, on va devoir récupérer le nom de la ville grâce à un input. Sauf que là, le input, on n'est pas en React Web. Donc il ne le reconnaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre composant de React Native. C'est Text Input. Et là, ça fera la même chose. C'est comme un input type text. Ça va nous permettre de saisir directement des valeurs. Et là, bien sûr, on va devoir l'importer. Donc on va juste le mettre à la suite ici. Voilà, donc il est importé depuis React Native, tout simplement. Comme Text, comme Self-Review, comme Style Sheet, d'ailleurs, pour créer le style, etc. Et donc là, on l'a ajouté, mais il ne s'affiche pas. C'est tout simplement le style qui fait qu'il n'est pas visible. Mais en soi, si jamais on clique ici, on voit bien qu'il y a les bordures autour. Donc là, on peut commencer à taper. On voit que c'est bel et bien un input. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc le style, on le gérera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va simplement faire en sorte que ce soit fonctionnel dans un premier temps. Et donc la valeur de l'input, on va la récupérer tout simplement grâce à un state. Donc le state, c'est le who que React le plus populaire. C'est une variable qui va se mettre à jour automatiquement. Ce qui fait que si on associe le state à l'input ici de type texte, on va pouvoir récupérer le texte ici que l'utilisateur va saisir. Donc c'est une pratique assez courante sur React. Et vu qu'on est sur React Native, c'est basé sur React. Donc grosso modo, on va faire la même chose. Simplement, les composants ne sont pas exactement les mêmes. Mais c'est un petit peu le même principe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre state. Donc avant le return, on va récupérer le nom du state. On va dire que c'est city par exemple. Parce que comme je dis, avec notre API, il va récupérer le nom d'une ville. L'utilisateur va saisir le nom d'une ville. Donc on peut appeler ça city. Et donc tout ça, on va le récupérer depuis du state. Voilà. Et la valeur par défaut, ce sera une chaîne vide. Et donc ce state, on va devoir l'importer également. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas depuis React Native. C'est depuis React. Comme ceci. Et normalement, c'est pareil. Il doit être déjà installé par défaut sur cet éditeur-là en ligne. Ok. Donc on a notre state. Maintenant, il faut l'associer à cet input. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici utiliser l'attribut value. Qui existe également sur ce composant. Et à l'intérieur, on met les accolades. Parce que là, on va rentrer du JavaScript. On va mettre le nom de la variable. Le nom de notre state city. Voilà. Donc là, la valeur du state est associée au text input. C'est-à-dire que si jamais là, je rentre une valeur. Elle sera ajoutée par défaut dans le text input. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on voit bien que les deux sont reliés. Le U state, la valeur qu'on met ici, elle s'ajoute au text input. Mais pas l'inverse. Si jamais je modifie la valeur dans le text input. Ça ne modifie pas encore la valeur du state ici. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va dire que dès que l'utilisateur va changer l'input ici. Enfin, dès qu'il va taper dans le champ de saisie en gros. Et bien, on va mettre à jour tout simplement la valeur du state. Donc pour ça, on va utiliser l'attribut onChangeText. Sur ReactWeb, normalement, c'est juste onChange. Là, c'est onChangeText. Bon, grosso modo, c'est la même chose. Simplement, on va dire que dès qu'on modifie la valeur du text input. Donc en gros, dès qu'on est en train de taper au clavier. Et bien, on va venir utiliser cette city. Et là, on n'a pas besoin de rentrer en paramètre. Qu'on récupère e.target.etc. Comme on le ferait sur ReactWeb. On a juste à l'appeler ici. Et le fait que ce soit dans ce composant. Il va reconnaître qu'on parle de la valeur qui est dans ce composant. Donc, on a juste à appeler le nom de la fonction. On n'a même pas à mettre de parenthèse. Et puis c'est bon. Il reconnaîtra automatiquement. Donc, pour faire un test. On va devoir ajouter un bouton. Donc, le bouton ici, on a un button. Mais c'est un composant qui est depuis périmé. Donc, on va utiliser à la place Pressable. Qui est beaucoup plus récent. Et qui, celui-ci, fonctionne encore. Donc, c'est un composant qui s'écrit en deux parties. Une partie qui ouvre. Et une partie qui ferme. Donc, on va pareil devoir l'importer ici. Depuis React Native. Voilà, il est importé. Il n'y a pas de soucis. Donc, et si on a un bouton ? Bon, bien sûr. Comme pour le text input, il n'apparaît pas. D'ailleurs, pour l'input, on va faire en sorte qu'il apparaisse. En mettant du text. Comme ça, on verra directement où il est. Parce que dans le bouton, on va devoir rajouter du text. Sauf que le text, on doit le mettre à l'intérieur d'une balise text. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une à l'intérieur de Pressable. Et là, on a notre bouton. Là, on voit bien que le curseur change de forme. Il le reconnaît bien comme un bouton. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom, évidemment. On va mettre, par exemple, valider. Et à ce moment-là, on a bien ici notre bouton. Pareil pour le style. On s'en occupera un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vais même enlever le style ici par défaut. C'est tellement moche. On va le laisser. Au pire, ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Là, tout simplement, on a notre bouton Pressable qui contient le texte validé. Si on veut, on peut un retrait ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Et là, on comprend un petit peu mieux que c'est le texte qui se trouve dans le bouton Pressable. Donc, Pressable, en anglais, c'est un truc sur lequel on peut appuyer. Donc, on va faire en sorte que dès qu'on clique sur le bouton Pressable, donc sur Valider, ça s'appelle une fonction qui va récupérer la valeur de l'input. Mais du coup, c'est juste le state qu'il faudra récupérer vu qu'on a relié les deux tout à l'heure. Et donc, à partir de ça, on va effectuer la requête à notre API. On va voir à quoi il ressemble dans un instant. Là, on va juste créer une fonction pour tester. Donc, on va créer une fonction onSubmit. Bon, on s'en fiche un petit peu du nom. Là, c'est arbitraire. Et donc, c'est une fonction, tout ce qu'il y a de plus classique en JavaScript. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va venir afficher le contenu de City en alerte. Bon, c'est pour l'exemple. Donc, on va venir récupérer ici la fonction. Là, ce n'est pas onClick, mais onPress. Et là, on va pareil, juste appeler le nom de la fonction onSubmit, comme ceci. Et là, on va pouvoir tester. Si jamais on appuie, eh bien, on a bien le A qui s'affiche, tout simplement. Donc, c'est bien ce qu'on avait dans l'input. Et maintenant, on va faire un second test. Imaginons qu'on vienne modifier cette valeur. Donc, on va mettre un vrai nom de ville, cette fois-ci. Là, si on valide, on a bien le résultat qui s'affiche sous forme d'alerte. Donc, comme on le voulait, grâce à cette fonction assez classique. Qui s'utilise en web, mais qui s'utilise également quand on sera sur les appareils natifs. On va voir un petit exemple. Si jamais, si on vient appuyer, eh bien, on a également une alerte qui s'affiche. Bon, tu sais quoi, on va rester sur Android. Moi, j'avais la flemme tout à l'heure de passer dessus. Mais finalement, voilà, ça a déjà fait l'installation. Enfin, ça prend 10 secondes, juste pour initialiser le truc, etc. Lancer l'application. Mais voilà, j'ai un petit peu la flemme. Et maintenant que c'est fait, eh bien, on va rester sur Android, du coup. D'ailleurs, j'ai des petits trucs qui s'affichent. Bon, il ne faut pas faire attention. L'application, eh bien, ici, donc, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher, donc, notre API. Donc, pour ça, on va aller sur le site rapideapi.com. Bon, normalement, il faut créer un petit compte. Bon, c'est gratuit. C'est l'application que j'utilise à chaque fois dans mes tutoriels. Donc, comme ça, on aura juste à créer un compte là-dessus. Et on pourra utiliser à chaque fois des API. Donc, comme ça, ce sera assez pratique. Donc là, on va venir rechercher ici un API. Et on va utiliser, donc, Yahoo Weather. Donc, Météo Yahoo. Je ne savais pas qu'ils avaient un API de météo, mais pourquoi pas. Donc là, on va venir mettre ça en plus grand. Donc là, on voit qu'on est sur la page qui correspond à l'API. Il y a toutes les informations, etc. Là, on va mettre ça en plus grand. Et là, c'est l'endroit pour tester l'API. Donc, on va sélectionner ici à gauche, Search by location. Donc, on va rechercher la météo à partir d'un nom de ville. Et donc, on va se rendre ici dans Location. Et là, on va mettre, donc, par exemple, un nom de ville ici, Française. Parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis, là, je ne sais pas quoi. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, Format JSON, c'est très bien. Et ici, pour l'unité de mesure, on va mettre Celsius. Là, on va tester. Et là, on a le résultat qui s'affiche directement. Donc, on voit bien, c'est sous forme de JSON. Donc, des objets, etc., etc. On est habitué avec le JavaScript. Donc, ça devrait aller. Là, on a toutes les informations. City Paris, il nous l'affiche comme ceci. Country France. On a toutes les informations. Là, c'est pareil. Condition, on a la température. Astronomie, on a l'heure de lever de soleil, etc. Humidité et vitesse du vent, etc. Enfin, on a vraiment pas mal de choses. Et là, on a même la météo pour les prochains jours. Bon, après, on n'est pas présentateur météo. Donc, on va s'en tenir aux informations de base. Et puis, ça fera amplement l'affaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans Cold Snippets. Et là, on va sélectionner, donc, JavaScript Fetch. On ne va pas utiliser de librairie Axios, je ne sais pas quoi. Je trouve ça nul. Donc, on va s'en tenir aux fonctions natives de JavaScript Fetch. Donc, on va venir copier ici le code. Et on va venir le coller directement dans la fonction. On a vu que ça fonctionnait bien. On arrive bien à récupérer la valeur du state, donc de l'input. Donc, c'est parfait. On va venir coller tout ça ici. Donc là, il nous dit, il faut que c'est une fonction asynchrone. Pas de souci, async. Et là, on n'a aucun problème. Donc, on va juste décaler ça pour y voir plus clair. Comme ça et comme ça. Donc, ce qu'on fait ici dans notre fonction unsubmit. Donc, quand on va venir cliquer ici sur valider. Tout d'abord, on va avoir une URL. L'URL, c'est ce qu'on va modifier. C'est là-dedans qu'on va mettre les valeurs. Donc là, on avait Paris pour l'exemple. Là, json, c'est ce qu'on a sélectionné. Mais on va pouvoir modifier ici le nom de la ville à partir de l'input. À partir du state, justement, city. Là, option, ça, on s'en fiche un petit peu. C'est pour dire qu'on récupère des informations. Là, c'est les identifiants. Normalement, c'est privé. Mais bon, à moins qu'on ait envie de pirater mon compte rapide API. Je t'avoue que je m'en fiche un petit peu. Donc, à la limite, ce n'est pas très grave. Donc ça, on ne va pas le modifier. Ça, c'est les paramètres. Et là, on va venir effectuer la requête. Donc, ça se joue ici dans le trial. Là, dans response, on va récupérer la réponse provenant de... L'API, donc avec la méthode fetch, on effectue une requête à telle URL. Donc, justement, c'est l'URL de YoWeather. Donc, comme on l'a vu, c'est ce service d'API auquel on va effectuer une requête. Donc, on l'envoie chez eux. Donc, rapideAPI.com. C'est eux qui la reçoivent, etc. Ils reçoivent donc ici le terme de recherche, nos petits paramètres. Et donc, à partir de ça, ils peuvent nous renvoyer le résultat. Le résultat qui sera reçu ici. Enfin, du coup, on envoie le tout dans response. Ensuite, dans result, on va mettre la réponse sous forme de texte. Bah, nous, on s'en fiche, on va mettre ça sous forme de JSON. Voilà. Et donc là, on aura toutes les informations. En fait, dans result, il y aura tout ça, en gros. Enfin, non, ce qu'il y avait dans result ici. Il y aura tout ça. Ça, c'est ce qu'on aura dans notre result à nous, juste ici. Et puis, en cas d'erreur, on affiche. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Ça devrait aller. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche la réponse dans la console. La console, on ne va pas la regarder maintenant. Donc, on va mettre ça dans alert. Bah, il va nous afficher un truc qui ne ressemble à rien. Mais juste pour tester si ça fonctionne, si on arrive bien à effectuer une requête, etc. Donc, on va mettre Paris, la valider. Et là, on reçoit bien, donc, un objet en alert. Bon, là, on va l'afficher correctement. Mais voilà. Enfin, on ne va pas l'afficher dans l'alerte, de toute façon. C'est juste pour l'exemple. On arrive bien à effectuer une requête. Et on reçoit bien une réponse de la part, donc, de l'API. Donc, ça a l'air de fonctionner. On va continuer comme ça. Donc, ce qu'on va faire avec le résult, avec notre objet, c'est qu'on ne va pas l'afficher, donc, sous forme d'alerte. On va l'afficher directement sur la page. Donc, pour ça, on va créer un second state qui va venir récupérer, donc, le résultat de recherche. Donc, on va l'appeler, par exemple, result. On peut mettre un S, si on veut, pour les différencier de cette variable-là. Ou alors, même pas. On va l'appeler weather. Comme ça, c'est cohérent, vu qu'on cherche des informations de météo. Bon, comme ça, c'est plus logique. Donc, weather, setWether. Et donc, ce sera dans un state. Et par défaut, on va dire que c'est un objet vide, par exemple. Donc, il est déjà importé. Donc, on est bon. Et voilà. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est que result, on va le mettre dans weather. Grâce à la fonction setWether. Et cette fois-ci, on met les parenthèses, parce que là, c'est juste une fonction, comme ça, au pif. Donc, on lui dit bien que ce qu'il doit mettre dans weather, c'est result. Donc, tout l'objet ici qu'on va recevoir et qu'on aura mis sous forme de JSON, etc. Enfin, justement, là, on va le transformer en objet simple, à travers lequel on pourra naviguer, etc. Ça, on va le voir juste maintenant, en fait. Alors, du coup, on va juste sur un petit test. On va ici afficher un nouveau composant de texte. Donc là, on va venir le fermer, comme cela. Et voilà. Et donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est pas du texte brut, mais le contenu d'une variable. Donc, par exemple, on peut mettre, donc, weather, justement. Donc là, normalement, ce sera, au départ, un objet vide. Donc là, il ne nous laisse pas afficher l'objet directement, comme avec l'alerte. Bon, ça affiche un petit peu. De toute façon, on ne comptait pas s'arrêter là. Donc, à partir de weather, on va simplement retourner, donc, sur la page de notre API. Et on va voir un petit peu comment tout ça se présente pour trouver les informations qui nous intéressent. Donc, ça, c'est ce qu'on reçoit, du coup, dans Résult, comme on l'a vu. Et nous, ce qu'on va vouloir afficher, c'est, par exemple, la température. C'est sûrement le plus important. Il va falloir se souvenir, donc, d'où ça se trouve dans l'objet. Donc, ça, c'est Résult. Ça, c'est Résult, ici. L'objet, donc, qu'on reçoit. Et à l'intérieur, on a plusieurs sous-objets. Dont un qui s'appelle, apparemment, Condition. Et à l'intérieur, on trouve bien Température, Text, etc. Et là, ce n'est plus un objet, c'est directement un type Number. Donc, tout à coup, on pourra l'afficher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement devoir prendre l'objet Résult, aller dans Condition, puis dans Température. Ok, on va tester. Donc, on est dans Weather. Donc, ça, c'est l'équivalent de Résult, du coup. Il faut qu'on va mettre Résult là-dedans. Donc, Weather, point, Condition, point, ensuite, ça s'appelait Température, il me semble. Donc, Température. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à lire, parce que, tout simplement, au départ, l'objet est vide. Donc, forcément, on n'a pas tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, du rendu conditionnel. Donc, ici, on va mettre des accolades, pas pour un objet, mais pour mettre du JavaScript à l'intérieur du JSX. Et là, on va dire, si Weather n'est pas égal à un objet vide, et bien seulement, à ce moment-là, on vient afficher, donc, texte. Bon, tu sais quoi, on va venir simplifier un petit peu tout ça. On va juste dire, si Weather existe, alors on affiche le composant texte. Sinon, on n'affiche rien. Donc, pour ça, on va juste mettre un composant View, qui est l'équivalent d'un div, tout simple, en React Native. Ici, on va le refermer. Donc, on ne va rien mettre entre les deux. Et maintenant, il nous faut, donc, l'importer. On va juste ajouter, ici, à la suite, View. Donc, pareil, depuis React Native. Et là, on va juste dire, voilà, qu'à la base, c'est vide. Et là, ce qui nous manquait, c'est que, en fait, je n'avais pas vu exactement, mais ça se trouve dans Current Observation. Et ensuite, seulement, on a Condition. Donc, ce n'est pas très grave, on va juste le rajouter ici. Donc, voilà, donc, c'est Result. Donc, ici, qu'on met dans Weather, Point Current Observation, Point Condition, Point Température. Et là, on a le nombre. Et là, tout à coup, ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à la base, Weather, du coup, est vide. Donc, on va simplement vérifier s'il est vide ou non. Et s'il existe. Autrement dit, s'il n'est pas vide. Donc, si jamais, on a déjà eu le temps d'effectuer la requête, et qu'on a mis Result dans Weather. Bah, du coup, ça n'équivaut plus à rien, mais ça équivaut à un objet avec tous les sous-objets, etc., etc. Donc, en gros, voilà. Si Weather contient quelque chose, eh bien, on va venir afficher ici le composant texte, etc., etc. Sinon, on a fait juste un composant View qui est vide. Donc, encore une fois, View, c'est l'équivalent d'un div en web. Et là, tout à coup, on va tester si ça fonctionne. Donc, on va mettre un nom de ville. Pareil, bah, on va essayer d'être un petit peu originaux. On va mettre un autre nom, tac, Marseille. Bon, je ne sais plus si c'est encore très français, mais ce n'est pas le sujet. Valider. Et normalement, là, on devrait recevoir la réponse de l'API. Et il nous affiche bien un nombre 12. Bon, on va voir si c'est vraiment ça sur l'API. Mais c'est à l'heure de fonctionner. Donc, on va rechercher ici, que j'écrive bien. Marseille, comme ceci. Test. Bon, là, il reconnaît que du coup, ça vient de France, etc. Bon, là, il reconnaît bien que c'est une ville française. Et là, on retrouve bien condition, température 15. Bon, alors, apparemment, ça a eu le temps de changer. Mais grosso modo, on s'en fiche. C'est, voilà, c'est la température à Marseille. 12, 15, ce n'est pas très heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, on ne va pas simplement afficher la température. Bon, on peut quand même mettre ça un petit peu en forme. On va venir mettre température. Tariq, point, 12. On a dit que c'était en Celsius. Ici, 12 degrés. Ah, mais non, je sais pourquoi il ne nous a pas mis 15, parce que, tout simplement, on n'a pas encore modifié l'URL. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ici, donc, Altgr plus la touche 7, pour avoir ici les templates littérales, donc, en gros, ces guillemets un petit peu penchés, qui nous permettent de mettre une variable dans une chaîne de caractères. Et donc, à la place de Paris, on va mettre ici, avec cette syntaxe $Acolat, qui nous permet de rentrer une variable. Autrement dit, dans notre cas, on va rentrer le nom de la ville, donc City. Et voilà. Et donc là, on va effectuer une requête API, cette fois-ci avec le bon nom de ville, celui qui aura été saisi, etc. Qui, pour l'instant, est A, mais bien évidemment, on pourra mettre le nom qu'on veut. Ensuite, là, on a nos paramètres, etc. Là, on effectue la requête, et on récupère le JSON dans Response. On transforme un objet, et on met dans Result, et Result, on le met dans SetWather. Enfin, du coup, dans Weather, tout simplement. Et donc, maintenant, Weather existe, donc, il va pouvoir afficher, donc, le texte, température, etc. Il va pouvoir aller chercher, donc, dans Weather, current observation, condition, comment on l'a fait, température. Là, il va donc récupérer le 15, apparemment. Ensuite, ça, c'est, etc., etc. Ça, c'est, voilà, pour mettre en forme. On va mettre des trucs autour, mais, grosso modo, normalement, ça devrait fonctionner. On va mettre Valider, maintenant. Et là, ça charge 2 secondes. Et là, on a bien, température, 15 degrés Celsius. Donc, c'est génial. Après, on n'a pas mis ça dans le bon ordre, il me semble. Voilà. Et maintenant, du coup, on arrive bien à effectuer une requête à l'API, et on obtient des résultats. Donc, on va essayer d'afficher plus de choses que, simplement, la température. Donc, pour ça, on va remettre des balises textes avec d'autres informations qu'on va aller récupérer. Mais pour ça, on va tout mettre dans un composant View. Apparemment, il s'est déconnecté. On s'en fiche. On va retourner sur la version Web. Ce sera plus stable. Et à l'intérieur, on va donc mettre nos composants textes. L'appareil, on va indenter pour que ce soit un petit peu plus clair. Et là, on va venir copier-coller ça. Et donc, imaginons ce qu'on va vouloir afficher. Là, on a la température. On peut afficher, donc, le temps qu'il fait. Par exemple, à Marseille, apparemment, c'est dégagé. Il fait clair, clair. Donc, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut y mettre ici ? Bon, à la limite, on va mettre ça en plus grand. On va mettre ça tout en haut et en plus grand. Donc, on l'affichera comme ça. Voilà, ce sera mieux. Ce sera tout en haut, du coup, au-dessus de température, etc. Donc, du coup, pour avoir ici Clear, il fallait aller dans Client Observation, Conditions. Et au lieu de température, on prend Texte. OK. Client Observation, Conditions et Texte. Comme ceci. Et normalement, là, ça devrait contenir, donc, le temps qu'il fait. Donc, Clear ou Sony ou je ne sais quoi. Et donc, ce sera affiché en grand. Bon, on l'a mis validé en français. Mais en fait, les résultats seront en anglais. Ça, c'est un petit détail. Ce n'est pas très grave. Et donc, voilà. Le temps sera affiché ici. Là, la température. On peut aller prendre autre chose. On va aller prendre quoi ? L'humidité. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu. On va prendre le vent. Je crois qu'on s'en fiche encore plus. On va récupérer le nom de la ville avec le nom du pays, par exemple. Bon, tu me diras, s'il met le nom de la ville, c'est qui sait où ça se trouve. Mais éventuellement. Donc, on va venir ici. Alors, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait Location. On mettra City. Ensuite, Location.Country. Donc, Location.City ici. Et ensuite, en second, on va mettre Location.Country. Donc là, on va avoir du coup... C'est ça qu'on va mettre encore au-dessus, je pense. Donc là, on va avoir le nom de la ville, le nom du pays. On va voir le temps qu'il fait. La température. Allez, on va caser un petit dernier quand même. L'humidité. La pression de l'air. Je ne sais pas. Allez, le lever du soleil, on va dire. Donc, Astronomy.Sunrise. OK. Astronomy.Sunrise. Est-ce que c'était dans Current Observation ? On va regarder. Oui, c'est dedans. Astronomy. OK. Normalement, ça devrait être bon, du coup. Et donc, ça, ce sera... D'ailleurs, je l'ai mal écrit, là. Ça ne reste. Ça, ce sera le V du soleil. Et on va le mettre, du coup, en dessous de la température. Et ça, on n'en a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Donc, déjà, on va enlever le A. On n'en a plus besoin. OK. Il avait déjà commencé à faire la recherche. Donc, on va venir ici mettre un nom de ville. Par exemple, Lyon. On va venir ici valider. Là, il a effectué la requête. Et il va nous renvoyer le résultat dans un instant. Lyon, France. Foggy. Donc, apparemment, il y a du brouillard. Je vais jeter un coup d'œil. Effectivement, il y a du brouillard. Donc, température 11 degrés. C'est vrai qu'il fait un petit feu froid. Et... En plus, c'est 7h du matin. Je ne sais même pas ce que je fais là. Bref. Et lever du soleil, 8h14. Et par contre, on va virer ce petit C. Voilà. Magnifique. Bref. Donc, là, on est bon. Par contre, l'application, comme tu peux le constater, elle ne ressemble un petit peu à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le style. Donc, on va se rendre ici, tout en bas, dans styles. Et là, on va créer un sous-objet. Enfin, c'est un sous-objet qui va contenir les attributs directement. Sous forme de JavaScript. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas voir le résultat directement. Et on n'a pas forcément envie d'effectuer une requête à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir nous-mêmes un objet de départ. Par notre propre objet result. Donc, par exemple, on va créer ici location. On va juste mettre ce dont on a besoin. Donc, on va mettre, par exemple, city. Là, on va mettre un truc au pif. On va mettre Paris. Ensuite, on va mettre country. Dedans, on va mettre France. On va mettre une virgule. On va mettre ici, justement, current observation. A l'intérieur, on va avoir Astronomy, qu'on va utiliser. Dedans, on avait Sunrise. Et là, il fallait mettre un horaire. On va mettre, par exemple, 6h50. Peu importe, c'est pour l'exemple. Ensuite, on avait Condition, qui contenait Tempée, Dur. On va mettre, par exemple, 12. Et on avait également Texte, qui contenait le temps qu'il fait. On va mettre Sunny. On va imaginer qu'il fait beau. Bon, pourquoi pas. Et là, en le moment, on a tout qui s'affiche dès le départ. Donc, c'est pour l'exemple. Donc, Paris, France, Sunny, Température 12, degrés Celsius, levée du soleil, 6h50. Maintenant, on va faire un test. Donc, si jamais, on change le nom de la ville. On vient valider. Et là, de toute façon, on réeffectue une requête. Là, le seul truc, c'est qu'ici, on va venir nettoyer à chaque fois la fonction 7Wather. Enfin, un weather. Comme ça, à chaque fois qu'on va réeffectuer une recherche, eh bien, au début, on enlève le résultat qu'on avait avant. Et ensuite, on va pouvoir mettre le nouveau, tout simplement. Donc, on va faire ça, comme ça, dès le début. Donc, dès qu'on appuie, ça va réinitialiser. Puis, on reçoit le nouveau résultat qu'on va afficher. Donc, là, on va faire un test. On va mettre, donc, le nom de notre ville. Valider. On attend. Et là, il nous affiche bien les résultats. On va retester avec Paris. Valider. Et là, il nous affiche bien les résultats également. OK. C'est génial. Maintenant, on va faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Alors, si on enlève déjà tout ce qu'on avait à la base. OK. Donc, container, on va s'en servir. On va juste ici rajouter align items center. Et c'est background color, on peut laisser. Padding, on s'en fiche. Paragraphe. On va dire que nous, c'est plutôt title. D'abord, on va copier ça. On va appeler ça, donc, title. Marge, 24. Donc, tout autour. On va dire que c'est bon. Font style, 18. On s'en fiche, etc. Donc, title, on va juste l'appeler ici. Ensuite, donc, on va faire un style pour le bouton. On va appeler ça button. On va créer un nouvel objet. Là, ce qu'on peut faire, c'est background color. On va mettre, par exemple, ceci. Là, on va bien le relier au presseable. Donc, style. Et si on rentre du JavaScript, on appelle l'objet styles, qui contient tous les sous-objets de style. Et donc, l'objet qu'on vient de créer, button. Et là, on a bien, du coup, notre bouton. Là, pareil, ça ressemble à rien. On va rajouter padding. On va mettre 5. On va mettre le texte en couleur blanche. On va même mettre 10. On va mettre border radius. On va mettre 5 ici. De même pour le texte à l'intérieur du bouton, on va appeler ça button texte. On va le créer ici. Nouvelle objet. On va mettre, du coup, la couleur en blanc. Et on va augmenter un petit peu la taille de l'écriture. On va mettre 17. Voilà. Mon gros modo, voilà. Je te passe un petit peu les détails. J'ai modifié un petit peu le style. Donc, on a modifié, donc, title, input, les boutons, le texte à l'intérieur du bouton. Et le texte à chaque fois ici. Si jamais tu veux le copier, eh bien, tu l'as ici. Mais voilà, je ne voulais pas allonger trop le tutoriel. Donc, on va faire un test final. On va rentrer ici. En nom de ville. Ah bon, on va sortir un petit peu de la France. On va rentrer en nom de ville. Il n'y en a rien à voir. Tac. Tokyo. Validé. On attend deux secondes. Et là, ça nous renvoie bien, donc, les résultats. Tac. On rentre en nom de ville. Validé. Et là, de même, ça nous renvoie bien. Lisbonne, Portugal. Nuageux. Température 15 degrés. Le lieu du soleil, etc. Donc, voilà. Et maintenant, on peut rechercher ça pour n'importe quelle ville. Et ça fonctionnera. On va même tester un truc au pif. Je ne sais pas. Un thé. On va voir ce qu'il nous envoie. Le truc qui ressemble le plus. Toronto, Canada. Eh bien, génial. Et nuageux. Apparemment, il fait 15 degrés. Quoi ? Là, c'est quand même bluffant. Il fait la même température au Canada. Non, ça prend, je n'y crois absolument pas. Je ne sais pas trop ce qu'il nous raconte, là. Mais bon. Enfin, bref. Ce n'est pas la question. Donc, on va terminer. Merci d'avoir suivi. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Si tu souhaites aller plus loin avec Racknative, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui te redirigera vers une formation complètement gratuite. Et puis sinon, si tu veux continuer sur YouTube, eh bien, tu as tout simplement une vidéo qui s'affiche juste ici sur ton écran. Tu peux cliquer pour aller sur la suite des tutoriels.